On parle plus toujours sur le Luxembourg Y'a d'autres jardins pour parler d'amour Y'a la tour de Pise, je préfère Venise Venir, on fait des bagages On parle en voyage Alors la galerie Arrêt sur image qui est dirigée par Nathalie Lamir-Fabre a accepté de faire une présentation pendant une dizaine de jours des photos inédites qu'a prises Liborsir, le photographe Liborsir de Barbara Ce sont toutes des photos inédites C'est je pense la première fois qu'une grande galerie d'art accepte de montrer des photos de Barbara Ce sont des photos qui montrent Barbara hors la Seine mais au bord de la Seine à Paris Il s'agit de photos totalement inédites qui ont été toutes prises en 1967 par Liborsir qui est un photographe d'origine tchèque que Barbara avait sélectionné pour trouver une belle image pour l'album Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous Donc on rend à la fois hommage à un grand photographe par les photos qu'il a prises de Barbara et puis à Barbara parce que ce sont les 20 ans de sa mort et je pense que la France entière lui rend hommage elle a écrit des textes majeurs Donc on a conçu le vernissage autour d'une présentation des photos d'une présentation des livres et puis également d'un spectacle de Jade Morrison qui reprend Barbara à sa façon une version au rock de Barbara qui est très inédite et en tout cas qui amène ailleurs Barbara sans la trahir bien sûr Donc je m'appelle Jade Morrison j'ai monté un trio avec deux musiciens Christophe Jodet à la basse et à la contrebasse et Bruno Froin aux guitares et on a monté ce trio autour du récital de Barbara Jusqu'à maintenant je chantais mes propres textes J'ai fait de la musique depuis une vingtaine d'années où j'étais dans le milieu un petit peu plus rock, pop Après j'ai écrit un petit peu de chansons en français et depuis trois ans j'ai monté cette... j'ai fait un gros travail personnel d'abord et c'est la première fois que je me retrouve dans une situation d'interpréter les textes de quelqu'un d'autre J'adore Barbara bien sûr Je l'ai vue, j'ai eu la chance de la voir une seule fois mais je l'ai vue une fois et c'est un concert qui m'a profondément marquée qui était un concert qu'elle a fait à Mogador en 1990 et elle avait une présence scénique assez étonnante en fait on avait l'impression qu'elle ne chantait que pour vous vous étiez seule dans la salle et elle était juste là pour vous donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marquée en me disant peut-être qu'un jour je ferai ce travail de réinterprétation de Barbara j'avais envie de voir dans quelle mesure on pouvait nous apporter en 2017 quelque chose de notre influence à nous sur des textes qui n'ont à mon avis pas vieilli en fait et qui continuent de parler aux gens j'ai lu beaucoup de choses sur Barbara et j'ai découvert ce livre sublime de photos inédites de Barbara de Libersir et donc j'ai rencontré Pierre Landette et François Lafichine comme ça et c'est eux qui m'ont proposé c'est Pierre Landette qui m'a proposé de venir dans cette galerie et le lieu est particulièrement adapté d'une aux magnifiques photos de ce soir qu'on peut voir et finalement Nathalie avait raison il y a une très bonne acoustique ici donc du coup c'était très chouette de pouvoir aussi apporter un petit peu des notes musicales autour de cette femme qui finalement a passé sa vie autour de la musique